et bien salut j'ai reçu pour la 8e étape de tour de france on va dire deuxième saison avec la movie star team donc comme dit dans la 8e étape donc vous voyez un sprint et puis un crampeur après et puis l'arrivée qui finit en montée donc ça ça peut être important pour glintana on avait dit on le fait le début avec enfin en tout cas jusqu'au sprint avec royce et puis après avec glintana on va voir qu'est ce que ça peut donner à la fin mais il faut juste faire attention qu'il n'y a pas de d'échapper parce que ça ça serait assez con donc en début on peut faire une belle simulation et puis on va prendre de nouveau ça a plutôt bien marché banane et l'abri donc je vous dis tout de suite c'est possible que je coupe la vidéo de toute façon vous n'allez pas remarquer grand chose c'est juste vite fait que je l'appuie sur pause et puis après je stoppe la vidéo et je reprends après parce que en fait je vais à une soirée que j'ai pas du tout envie d'y aller mais le seul problème le petit problème c'est que cette soirée elle est dans mon jardin ça c'est un petit fail mais bon voilà c'est pas grave bref donc par contre pour l'instant on va rester avec le peloton donc ah oui il y a juste voir s'il n'y a pas des échappés qui vont super loin pour l'instant il y en a un il a l'air d'être décidé ou plutôt pas ou oui ou peut-être qu'est ce qu'il fait lui ok bon pour l'instant c'est tranquille de toute façon il n'y a rien d'exceptionnel donc même pour les rageurs du du simulation je peux vous dire que vous loupez quasiment rien parce que à part la beauté du jeu vous loupez rien de grave donc le sprint il a un peu plus de 60 km encore donc on a bien le temps cette fois ci je n'enregistre pas sur twitch même si je vous ai dit dans la dernière vidéo voilà je voulais normalement le faire mais j'ai pas envie que vous avez de nouveau la qualité de mer que j'ai mis la dernière fois je suis désolé pour ça d'ailleurs c'était une qualité de 300 quelques p vous connaissez les pixels comme comme voilà des 360p voilà donc c'était c'était quoi donc on va maintenant reprendre parce qu'on va pas faire tout le tour non plus enfin tout l'étape plutôt en simulation même si je sais pas qu'est ce qu'on va faire ici mais bon moi prendre un peu le relais parce sinon je vois déjà plein de monde qui est en train de rager mais bref donc comme dit j'enregistre pas sur twitch et puis là pour le week-end je sais pas exactement quand est-ce que je vais mettre cette vidéo là parce que comme je vous ai dit j'enregistre les vidéos un jour en avance toujours et puis là pour moi il est jeudi le problème c'est que vendredi donc peut-être pour vous c'est aujourd'hui ou hier après le boulot je vais cache en france chez mon père et chez quelques potes donc ça fait trois heures de route ceux qui s'intéressent à ça donc j'ai pas trop le temps de mettre peut-être les vidéos et par contre on verra donc au tout cas dimanche si j'ai pu mettre la vidéo entre temps je suis en train de dire n'importe quoi mais c'est pas grave c'est la fatigue en tout cas voilà donc là les derniers jours ou alors les jours qui vont suivre il n'y a pas de tour de france pour un ou deux jours mais en tout cas voilà vous comprenez et puis par contre je pense que lundi je reprends comme d'habitude de nouveau tous les jours pendant une semaine même plus qu'une semaine et puis j'ai plein d'idées de vidéos et tout il faut juste que j'ai un peu de temps parce qu'en ce moment ça me saoule vous voyez les rageurs de la simulation le le même le 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 manager il dit même de faire des simulations vous laissez moi un peu faire des simulations s'il vous plaît attention les gars donc on est à combien elle a encore du on va faire une petite simulation quoi parce qu'il ya rien à faire en fait rien à faire là donc est ce que je vous le dis ah oui voilà donc là j'ai encore deux semaines de boulot enfin je fais un stage de quatre semaines en tout comme je vous ai déjà dit dans une grande entreprise allemande qui s'appelle cdf dans ma ville d'origine enfin la ville où j'habite en plus donc ça tombe bien donc voilà et puis j'espère que ça c'est enfin j'espère pas n'importe quoi dans deux semaines c'est fini et puis après j'ai encore deux semaines de vacances et après je reprends les cours de nouveau pour les études d'informatique donc voilà dans les deux semaines normalement je bouge pas trop peut-être je vais faire un petit juste pour me reposer aller à maillorque ou quelques jours comme ça tranquille ça je verrai encore je ferai même des vidéos là dessus mais ça je vous annonce encore le plus tôt possible mais là j'aurai plus de temps de vous proposer des vidéos de qualité parce que là je vous dis pas c'est vraiment chaud de finir tous les jours vers 17 heures un truc comme ça et puis après se faire des vidéos encore même si voilà les vidéos ça me fait plaisir en plus maintenant avec la el gato c'est encore mieux mais voilà en tout cas pour vous dire que j'ai plein de projets en tête jusque je peux pas les réaliser parce que j'ai pas le temps mais dès que j'ai le temps là ça va chier voilà donc encore 110 km non et puis dans dix kilomètres il ya le sprint donc on va essayer d'être deuxième parce que je vais pas tenter de de méchants non en fait il y en a six devant d'accord donc on va septième enfin on va essayer d'être septième plus tôt parce que c'est pas sûr parce que je vais pas tenter de rattraper les échapper ou quoi que ce soit parce que de toute façon les premiers arrivent au sprint intermédiaire le réas il veut enfin il va se faire une petite étape tranquille vous vous avez vu en plus qui a pas augmenté il est resté ça c'est déjà pas un bon signe niveau vie et tout donc on va le reposer pour cette étape juste le fatigué un peu pour pour le sprint et puis après pour l'arrivée on verra encore s'il peut se classer un peu mieux mais bon après voilà voilà on verra on verra bien pour l'instant c'est plutôt calme on a encore un peu plus de 100 km à faire il ya cinq minutes avec les échappés peut-être ça serait bien si le peloton il accéléré en boule à un moment un peu peut-être je vais prendre un coureur de notre équipe par hoyas parce que lui il faut qu'il se repose pour sprinter un peu pour rattraper des échappés voilà donc un château de au quart qu'on connaît très très bien enfin pour ceux qui m'ont suivi avec le tour de france avec euro car d'accord il y en a un qui s'est fait des points là nous on a encore un peu plus de trois kilomètres devant nous avant le prochain sprint pour l'instant on va se nous le faire tranquille et on verra qu'est ce que ça va donner par la suite pour l'instant c'est bien économisé donc peut-être il y aura même une petite chance que on se classe correctement avec boyas pour le oh putain par contre là nous a lâché dans un moment allez on rattrape un peu les échappés maintenant allez par contre je vais rester devant donc le peloton est bien sympa avec moi mais oh putain ça c'est fait donc maintenant tranquille ok donc les échappés ils creusent encore l'écart c'est des grands malades on verra si c'est des crampeurs aussi et puis s'ils arrivent à tenir les montées par contre si c'est vraiment des crampeurs c'est pas bon ok ça nous concerne pas donc il n'y a rien de enfin en tout cas ce qu'il dit mais des fois c'est vrai qu'il est bourré un peu le le manager donc je sais pas si c'est vrai donc il ya ouais il ya rien personne d'important devant donc ça c'est tranquille voilà on peut on peut nous reposer on peut rester avec les le peloton homme sans s'inquiéter et puis on va même faire une petite simulation de nouveau parce qu'il va y avoir rien d'important par contre après on va prendre guintana pour faire le crampeur parce qu'en plus c'est un crampeur de malade il faut dire ça monte assez raide et puis pendant assez longtemps si on voit si on regarde correctement ça a l'air d'être assez haut quand même voilà et puis je me suis enfin m'acheter une mémoire externe pour enregistrer enfin au tout cas pour mettre les vidéos que je veux mettre sur youtube que je peux mettre là dessus parce que mon ordi lâche de plus en plus même si pour ceux qui connaissent l'histoire j'ai vidé mon ordi enfin sans faire exprès en plus perdu tous mes dossiers tout c'est pour ça qu'il n'y a pas la non la quatrième et la cinquième étape je crois que c'est ça ou la sixième enfin je rappelle plus notre cahier il manque des étapes je vous ai déjà dit la dernière fois pourquoi et puis voilà et ça je veux plus que ça se se refait donc pour ça j'ai acheté cette mémoire externe voilà donc là encore 15 kilomètres et maintenant on va reprendre pour qu'on puisse jouer quand même un peu allez c'est parti je sais pas pourquoi ça freine à chaque fois qu'on reprend le relais après un un truc à une simulation mais bon c'est pas grave 15 km et puis je dirais qu'on peut cache prendre une tana en fait il est où il est là allez ok une tana lui il est en forme et puis plus que trois minutes hommes sur les échappés donc ça c'est un très très bon signe parce que putain laissez moi passer un peu là ça veut dire que c'est pas forcément des crumpeurs en tout cas pas des très bons bon ça c'est sûr et j'espère que mroyas tiendra le coup au moins rester dans le bleu ton échapper et ça on peut pas on peut pas attendre de royasse mais par contre faire attention qu'il qui tombe pas en arrière royasse ça serait cool quand même qu'il peut rester au moins dans le peloton qu'il arrive à suivre le rythme de peloton ça serait cool mais ça on verra encore pour l'instant on se concentre sur qu'une tana pour que lui fasse des points dans le crumpeur parce qu'en plus c'est une étape comme assez importante pour lui et puis c'est quasiment fait pour lui c'est vrai que qu'une tana c'est quand même un très très bon crumpeur parce que j'avais carrément perdu comme le classement des meilleurs jeunes dans la tête plutôt donc là on est encore à une minute 40 devant les premiers échappés donc il y'a encore du boulot à faire là par contre on a le droit de nous fatiguer quand même parce que ah bah ça serait bien si le peloton il arrive un peu mais le problème c'est que après les coureurs qui sont pas euh non on regarde il vient de lâcher c'est ça ah ouais putain ouais parce que le peloton là il accélère et du coup bah il lâche le truc bon ça c'était quasiment sûr mais bon c'est pas grave euh enfin si c'est grave mais le problème c'est qu'on peut pas le changer c'était clair parce que pour un sprinter ça doit être horrible cette étape là vous le voyez même pour une tana ça lui fatigue bien quand même euh et puis on est encore un peu moins de 1 minute devant les premiers échappés euh donc on a encore du boulot à faire en 8 km ça va être très très chaud et puis euh après on va manger aussi quelque chose on va prendre la pêche euh mais j'aimerais bien manger en fait dans la descente ou même pour la montée euh vers la fin j'aimerais bien le garder parce que ouais bah sur le groupe maillot jaune ouais bah le groupe maillot jaune c'est il est où le groupe maillot jaune ? ah bah ouais bah le groupe maillot jaune il est en arrière quoi on prend les commandes du général virtuel avec un autre gars ah ouais carrément avec une tana un équipier vient de se faire lâcher ne comptez plus sur lui bon on est encore quand même assez loin là et puis on est en train de se fatiguer euh je sais pas si on doit bouffer euh enfin manger putain le peloton il est plus très très gros grand plutôt euh pour réagir tout de suite les gars il prend la tête du général virtuel carrément bon euh là ça me saoule donc on va manger maintenant avant de se faire larguer complètement allez c'est chaud quand même cette étape il faut dire euh ouais non en fait Quintana je pense pas qu'il a des chances euh on en est où par rapport aux autres ? il y aurait encore quatre devant nous ouais bah ils sont pas très très loin mais le problème c'est que vraiment là on peut plus accélérer donc euh c'est à rien de et puis je veux pas manger parce que c'est à rien de c'est pas une bonne idée euh donc même si voilà on arrive pas à se faire des points là euh au moins on pourra viser de faire des points euh pour l'arrivée parce que comme ça on pourra se faire des 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 points en général et en plus des points en montagne parce que ça donne quand même beaucoup de points bon là on a du mal quand même là il faut le dire euh on est encore à combien de secondes là ? minute ? des premiers ? 1 minute 30 ouais bah quand même mais bon voilà c'est pas grave bon c'est juste dommage pour Royas parce que lui du coup euh il va perdre euh le maillot jaune je pense bon le maillot vert on l'assure normalement mais le maillot jaune euh si ça change pas encore et puis ça sert à rien de le prendre parce que de toute façon euh euh on pourra pas faire grand chose pour lui dans des étapes comme ça donc euh mais bon après il va de nouveau avoir des étapes là et tout après là il pourra de nouveau rattraper non il est passé en tête du dernier grimpeur Contador qui vient de se faire des points beaucoup de points 25 points quelques coureurs là voilà voilà on s'est fait encore le dernier point un seul point et puis on va faire euh on va laisser faire je pense la simulation parce que les descentes je les gère moyennement bien bon on s'est fait un point c'est pas énorme dire que Contador il s'est fait les 25 points donc euh voilà donc forcément les euh sprinters ils vont aller maintenant plus vite dans les descentes donc euh là on est mieux si on s'accroche donc du coup comment ça se présente là maintenant il y a Contador en premier euh après nous on est en échappé 4 il y a Valverde en échappé parce que lui c'est un grimpeur aussi enfin un bon grimpeur c'est pas un grimpeur mais c'est aussi un un bon grimpeur euh après le peloton il est juste encore à 20 après il y a Smith en arrière Royas aussi malheureusement Castroviaggio bon c'est vrai que euh l'équipe Movistar elle est plutôt faite pour euh pour les étapes plats contrairement à Europecar vous voyez il y a Vueckler là juste avec nous on le voit bien puis je pense qu'il y en a d'autres aussi de ah bah il y a Roland dans les deuxièmes échappés ça c'était sûr Vueckler avec nous ouais je pense qu'il y en a quelques-uns encore de Europecar parce que c'est vrai que Europecar c'est une équipe de très pro très bons grimpeurs en tout voilà maintenant on va laisser faire un peu la simulation au moins la descente et après pour la montée on verra euh peut-être après on peut switcher encore vite fait sur Royas attendez d'ailleurs on va peut-être le prendre maintenant ouais non c'est pas une bonne idée en fait de prendre maintenant euh 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 lui voilà non à six kilomètres voilà donc maintenant on va vite fait euh me switcher sur euh en Royas ah bah ça y est il est de nouveau dans le peloton euh même si je vois pas vraiment le peloton ah si d'accord c'est un peloton un peu élargi comme ça ok on va manger juste pour la morale en espérant qu'il va pas nous lâcher complètement et puis on va euh on va plus prendre lui il peut rester un peu avec Smith non ça sert à rien il va pas tenir le coup parce que Royas c'est un très très bon sprinter mais ça peut pas être un grimpeur en même temps donc euh voilà par contre Quintana il est en train de se fatiguer là de nouveau euh donc euh les premiers ils sont assez loin de chez nous ouais bah 3 minutes 34 ça va être chaud quand même là euh on va faire notre banane là un équipier vient de se faire lâcher ohlala Royas il supporte vraiment pas les monter mais c'est tout à fait normal bon allez on a encore assez de jaune là pour euh on peut accélérer le rythme j'aime bien quand il sprint comme ça à monter c'est euh l'échappé est à 1km c'est la liste d'arrivée on dirait un peu un bon doper même si voilà un équipier vient de se faire lâcher ne comptez plus sur lui oh non smith allez le club je pense que Roland il jappe je crois qu'on a fait 2ème avec Roland dans cette étape euh ah bah il est ouais bah il est 3ème pour l'instant Roland ça je me rappelle très très bien enfin ou 2ème ou 3ème parce que il y avait Contador et encore un autre avec nous bon 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 maintenant il faut juste regarder si personne nous double putain tout le monde qu'il y a devant nous en fait mais bon normalement on va se faire encore des points Je ne sais pas si on va se faire des points encore pour le crimpeur Voilà, ça c'est fait Par contre je pense que maintenant On va attendre un peu Parce que jusqu'à tout le monde est arrivé Ça va mettre du temps Ça va forcément mettre du temps un peu C'est tout à fait normal On attend un peu Et puis vous savez quoi On va même Baisser un peu le son du jeu Tranquilou Et puis non, vous savez quoi On va même On va même faire une petite Pause en fait Vous savez ce que je veux dire On va Et on se retrouve tout de suite après Le Que tout le monde est arrivé parce qu'avec tous les Les gens qui sont tombés en arrière Lâchez Ça va mettre du temps Donc On va mettre du temps On va mettre du temps Pour moi On va mettre du temps Sous-titrage ST' 501 ... 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